Après quelques jours de repos en Normandie, Emmanuel Macron se lance dans un périple pour commémorer le centenaire de la fin de la Grande Guerre. En 7 jours, le chef de l'État va traverser 2 régions, 11 départements et 17 villes. Les occasions de serrer des mains, de parler aux Français ne vont pas manquer. Opération reconquête pour le Président. Alors que la question du pouvoir d'achat cristallise la colère, que la hausse de la taxation des carburants ne passe pas, les députés de La République En Marche s'en rendent bien compte sur le terrain. Reportage en Seine-Maritime, Edouard Dufran. Bonjour, vous allez bien ? Vous aviez battu ? Je me suis battu. Vous aviez battu, profite du marché pour prendre la température suite à l'annonce de la hausse du prix des carburants. Qui continue de nous racheter ? Non mais il nous parle pour quoi ? Pour des vaches à l'air ? L'augmentation du prix du carburant depuis le début de l'année, c'est juste une augmentation du barol et du cours du dollar. Peu importe les raisons, pour Marie-Ange, retraitée qui touche 800 euros par mois. Je vois à la pompe, c'est vrai que maintenant on regarde à sortir parce qu'on limite nos déplacements, bah oui. Xavier Battu fait pourtant partie de ses élus, de la majorité qui ont réclamé en vain une année blanche pour 2019 sans augmentation du prix à la pompe. Aujourd'hui, la seule solution pour aller travailler, c'est la voiture. On a déjà la fracture du numérique, on ne peut pas non plus créer une fracture de la mobilité sur nos territoires ruraux. Un peu plus loin, Marie-Jo vend les produits de son exploitation agricole. Les agriculteurs, ils sont trop bien. Pour elle aussi, la situation est compliquée. C'est un surcoût, on fait l'ensilage de maïs, une ensileuse va consommer 700 litres de gasoil par jour. En tout, ils sont une vingtaine de députés de la majorité à plaider pour une meilleure prise en compte des populations rurales.